Bonjour, je suis membre du club Jourdan, je m'appelle Jean-Philippe Berland. Je vais vous présenter plusieurs sortes de peintures, de figurines. On m'a souvent posé la question, pourquoi est-ce qu'on peint des figurines ? C'est une bonne question, c'est ce que je me pose moi aussi depuis très longtemps. Donc c'est une activité, je pense, qui regroupe plusieurs facultés chez la personne, et c'est ce qui, je pense, est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut être patient, il faut être minutieux, il faut avoir un sens des couleurs, apprécier les couleurs, il faut aussi avoir un sens artistique, mais ça fait appel aussi à, je dirais, un ensemble de documentation, ce qu'on va rechercher dans les livres, dans les musées, etc. Et c'est ce qui donne souvent envie de mettre en œuvre les figurines qui se rapportent aux périodes qu'on aime. On sait bien qu'il y a des périodes de prédilection chez tous les figurinistes, mais il y a aussi les figurines fantastiques qu'on voit aujourd'hui remplir les tables, qui sont aussi très très intéressantes au niveau artistique et au niveau de la peinture. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir qu'aujourd'hui, le monde de la figurine est en train de s'étendre à plusieurs domaines qui peuvent être différents. L'historique va être plus proche de quelque chose de réaliste. On va plutôt se servir de la technique pour l'adapter à du réalisme. Et le fantastique, la peinture, va être plus exagérée, plus contrastée, peut-être plus vive, pour être plus agréable à l'œil et pour justement donner cette espèce de vision de fantaisie et de peinture vraiment éclatante, comme on peut le voir sur les tables. Donc aujourd'hui, le monde de la figurine, il est très intéressant par ces divers domaines que ça représente aujourd'hui. Quand on a la peinture d'une figurine qui représente un Romain ou un Celte qui va être traité plutôt dans des choses plutôt sombres, austères, qui n'est pas négligeable par rapport à cette période-là, et on va aller vers du fantastique où vraiment la peinture va être éclatante et beaucoup plus adaptée au sujet. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'il faut que la peinture s'adapte à la figurine qu'on veut représenter. Et évidemment, chaque personne perçoit les choses différemment, mais je dirais que c'est plutôt la passion qui fait qu'on va s'attacher à un sujet et mieux le peindre. Je pense que le choix du sujet qu'on va entreprendre, il est vraiment personnel. Ça peut être un film qui nous a inspirés. Alors on est passionné pour une période parce qu'il y a plusieurs films qui nous ont inspirés. Et puis on va trouver ces personnages magnifiques de par leur tenue et on va avoir envie de les retranscrire sur la figurine. Donc on voit bien aujourd'hui que le fantastique, il est présent sur les tables parce que forcément, il y a de plus en plus de films fantastiques qui intéressent les jeunes. Et les jeunes, c'est intéressant, ils viennent aussi à la figurine grâce à ce domaine-là. Alors pour ce qui est particulièrement de la figurine aujourd'hui, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les sujets sont très diverses et les matières ont évolué. On a commencé il y a très longtemps, très souvent, par des figurines plastiques qui sont légères, qui sont maniables, qui peuvent représenter des sujets avec des pièces diverses, qui peuvent représenter des figurines qui vont avoir du mouvement, qu'on peut élaborer par soi-même. On a la figurine qui reste classique, je dirais, avec la figurine en plomb puisque la figurine, elle était dérivée de la collection de figurines. Ce qu'on pouvait voir il y a longtemps, c'était la figurine en plomb. Aujourd'hui, c'est un alliage plomb-éteint qui fait que quand même, la figurine est bien retranscrite dans tous ses détails. Et c'est très important pour les peintres d'avoir une figurine qui a un détail supplémentaire, qui vraiment respecte les boutons, les broderies. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus précis. Et puis, la figurine aujourd'hui, résine, qui s'installe souvent sur le marché, où là aussi, on a une bonne qualité de sculpture qui permet justement de tout simplement s'éclater sur la peinture et d'avoir un beau relief qui nous permet de mettre en valeur ce qu'on va peindre, tout simplement. Alors là, j'ai justement un exemple d'un cheval en plastique. Le montage est souvent simple. La colle à utiliser, elle est quand même efficace. On arrive à un montage propre assez rapidement. On a ensuite des figurines, comme je disais, en alliage, plomb-éteint, où on distingue ici très très bien toutes les broderies sur le chapeau. Voilà. Et donc, les figurines en résine, comme celle-ci, où là aussi, on va avoir tous les détails qui sont très bien retranscrits, notamment ici, tous les petits pompons, toutes ces petites choses-là qu'on voit très très bien. Et ça, en peinture, c'est très très bien à faire parce qu'en peinture, chaque détail va compter sur la figurine. Chaque petit détail est là. Et tout ce que le sculpteur a mis en œuvre sur sa figurine, eh bien, il faut le peindre. Il faut le peindre du mieux possible. Que ce soit un lacet, une chaussure, ou jusqu'à la pointe des cheveux, il faut qu'il y ait une ombre, une éclaircie, et voilà, il faut aller très très loin dans le détail. Voilà. Donc, si je prends aujourd'hui une figurine en exemple comme celle que j'ai ici, qui est en alliage, bien évidemment, il faut l'apprêter. La couche d'après est très très importante sur la figurine. Après un montage qu'il faut faire de façon très propre, il faut être très méticulé dans le montage, c'est très très important. Il faut évidemment laisser le moins de bavures possibles, le moins de lignes de moulage. Et lorsqu'on a fini le montage, on apprête la figurine, souvent avec des peintures qui sont assez mates. Elles peuvent être passées soit au pinceau, à l'ancienne, pourquoi pas. De toute façon, là, il n'y a pas assez personnel aussi, ça dépend de ce qu'on veut représenter. On peut utiliser aussi des bombes qu'on trouve sur le marché, ça marche très bien aussi. Et puis, si on veut être plus fin, je dirais, et avoir une surface encore plus nette, plus propre, ce qui est valable pour la peinture, il faut savoir que plus on va avoir une sous-couche qui va être nette, propre, lisse, mate, plus on aura une belle peinture. Si la sous-couche est déjà défectueuse, on n'aura pas une belle peinture, parce que ça provient de ce qu'il y a dessous. Et tant qu'on n'a pas réalisé une belle sous-couche, on ne pourra pas camoufler avec la peinture qu'on va faire après une belle peinture. C'est impossible. La partie montage, propreté du montage, le mastic bien poncé, une sous-couche qui est parfaite, déjà, ça donne beaucoup plus envie de peindre, et on sait au moins qu'on n'aura pas besoin de revenir au pinceau, camoufler quelque chose qui est imparfait. Donc la préparation, elle est d'autant plus importante que ça va nous permettre de réaliser une peinture de qualité par la suite. Donc là, par exemple, on a ce sujet-là. Si je montre la figurine pure à la base qui était comme ça, là, maintenant, si on voit bien la sous-couche qui est réalisée ici, elle est très nette, très mate, très propre. Donc là, on sait qu'on va avoir une surface qui va être d'autant plus belle de par ce qui vient dessous. Alors, aujourd'hui, il y a des figurinistes qui poussent très loin dans le détail, qui vont différencier les sous-couches par rapport aux matières qu'ils veulent représenter. Sur un personnage, on sait très bien qu'il va être habillé de plusieurs matières. Donc il va avoir une armure en métal, il va avoir du tissu, mais du tissu qui va être peut-être de la soie, qui va être un uniforme du premier empire, qui va être un drap de laine, ce qu'on appelle, donc un tissu assez grossier. On a aussi des tissus qui vont être, je ne sais pas moi, peut-être un peu plus lisses, une cape, etc. Donc il y a aussi le cuir, qui va être présent sur les chaussures, qui va être présent sur les ceinturons. Donc il y a des gens qui vont pousser la sous-couche, qui vont déjà différencier les matières sur la figurine. C'est-à-dire qu'on voit ici, par exemple, que la personne qui a préparé la sous-couche de la figurine a fait des caches. C'est-à-dire que grâce à ces caches, il va pouvoir travailler la sous-couche d'une matière en particulier. Ici, on voit un kilt qui a été préparé. Le kilt, lui, il va être en laine, donc il va être un peu plus granuleux. Il va avoir une matité aussi, qui va être intéressante pour la suite de la peinture. Tandis que les chaussures qui vont être en cuir, elles auront peut-être une sous-couche qui sera peut-être un peu plus satinée déjà. Ce qui va nous permettre, après, par la suite, avec la peinture que nous allons utiliser, grâce à la sous-couche qu'on a dessous, eh bien, si mon cuir a une sous-couche qui est déjà un petit peu luisante, on va dire, la peinture qu'on va avoir dessus, elle aura un petit satiné, qui ne sera pas désagréable pour du cuir. Ce qui va trancher avec la matité, par exemple, du kilt que nous avons au-dessus. Donc, le principe des sous-couches différenciées, c'est d'avoir déjà une différenciation des matières. Par exemple, sur celui-ci, il y a des personnes qui, pour peindre la cuirasse que nous avons là, ils vont la polir. Elle va avoir un aspect très, très lisse. Très, très lisse. Ce qui fait qu'elle va être différenciée du tissu, de l'uniforme qui va être à côté. Et la différenciation des matières, elle est très importante, parce qu'au visuel, au final, on va vraiment avoir cette différence de texture dans les matières. C'est ça qui est intéressant dans, par exemple, ce qui a été fait ici, au niveau du travail, de la sous-couche. C'est pareil pour un visage. Un visage, s'il a un très léger luisant, c'est plus agréable à l'œil, déjà. Et puis, c'est plus vivant. Différencier la peau, du cuir, du tissu, du métal, c'est aujourd'hui ce qu'on essaye de faire dans la figurine, à maximum, pour que, justement, on perçoit qu'il soit habillé, que les matières soient rapportées sur lui. Peindre, par exemple, avec la même peinture, on peut, mais déjà, si la sous-couche est différenciée, même si je peins avec de la peinture à l'huile, si j'ai un kilt, par exemple, comme ici, qui est très mat, la peinture à l'huile qui sera déposée dessus, elle va être d'autant plus mat. Par contre, si les chaussures ou le visage, eux, ont un léger luisant, la peinture à l'huile va l'augmenter. Donc, on va avoir une différence de matière et de texture par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, sur cette figurine. Et d'autant plus, ici, il y a un travail, déjà à la base, qui est fait, qui est très important. C'est-à-dire qu'un kilt, on le sait, c'est très, très difficile à peindre. La personne qui a préparé la figurine, elle a préparé des toutes petites bandes de scotch qu'on voit ici, parce que je suppose qu'il va faire ses sous-couches à l'aérographe. Et donc, pour avoir une régularité dans les carreaux qu'il veut représenter, il est venu mettre des toutes petites bandes de scotch et ensuite, il va procéder par G à l'aérographe et ensuite, il va enlever ses scotch qui ont en servi de cache, tout simplement. Et ensuite, il aura déjà des lignes qui vont être déjà bien posées par rapport à la symétrie, tout simplement. Et c'est ce qu'on voit là. Tous les carreaux, ici, qui ont été représentés sur le kilt, c'est tout un travail de préparation, déjà, à la base. C'est-à-dire qu'il a peint en rouge à l'aérographe le kilt, avec peut-être un peu de base mat, déjà, dans sa préparation, pour avoir déjà un grain, quelque chose d'un tout petit peu granuleux, pour vraiment représenter la matière du kilt, qui est en laine. Et ensuite, il a procédé par bandes de scotch et ensuite, il a repassé l'aérographe, etc., et superposé les couches et renlevé à chaque fois les petites bandes de scotch qu'il a fait. Il y a un travail de préparation, déjà, à la base, qui est considérable. notamment pour le kilt, mais pour le reste aussi, puisqu'on le voit, il a caché le visage, il a caché toutes les parties en tissu qui vont être plus lisses, il a caché les parties en cuir qui, elles, vont déjà être traitées à la base différemment. C'est-à-dire que dans sa sous-couche, par exemple, sur les chaussures, il va peut-être utiliser une couleur qui sera plus lisse. Il aura peut-être mis moins de base mat ou de vernis mat dans sa peinture et ça va être plus lisse. Voilà, tout ça, la préparation, à la base, elle est très, très importante pour la suite de la peinture. Alors là, c'est différent. Là, c'est un personnage du premier empire. Donc là, on peut procéder aussi comme ça. La sous-couche, donc là, elle est très nette, elle est très lisse. Et donc là, visiblement, la personne qui va peindre aussi cette figurine va s'attacher aussi, je pense, à bien différencier les matières. Mais ça aussi, il peut le faire avec la peinture classique, à l'huile, bien sûr, mais il va exagérer, par exemple, dans la peinture des bottes où il va faire beaucoup plus d'éclaircies pour donner cet aspect du cuir. Voilà. Donc, ici, sur les figurines que nous avons, notamment sur celles-ci que je reprends, je suis en train de traiter les épaulettes et tout ce qui est des dorures qui vont venir sur les broderies du chapeau et des épaulettes. Alors, là aussi, l'importance est de savoir en quelle matière c'était fait. C'est pour ça que nous, figurinistes, on est souvent plongés dans les livres, dans les musées, pour bien savoir comment elles étaient faites, comment ils étaient habillés, ce qu'ils portaient. il n'est pas question, par exemple, de faire une épaulette qui va être extrêmement métallique, alors qu'on sait aussi, à la base, qu'elle était faite avec du fil, bon, du fil d'or, par exemple, pour les maréchaux, etc. Mais enfin, ce n'est quand même pas le même métal qu'une cuirasse. Donc, il faut traiter aussi différemment. Donc là, on voit bien les broderies qui sont sur le bicorne et les épaulettes. Ça, on va le traiter à la peinture. Moi, j'utilise de la peinture à l'huile en plusieurs dégradés. C'est-à-dire que, ici, j'ai commencé par un mélange de peinture à l'huile qui va être dans des bruns, bruns noirs. Je commence à rajouter un petit peu de peinture dorée. Alors, ce qu'il y a, c'est que en peinture de figurines, il faut quand même avoir une connaissance des matières, des produits à utiliser. Et là, c'est personnel aussi, c'est que chacun a ses petits trucs pour arriver à ce qu'il veut, en fin de compte. Par exemple, quand on est sur une table de concours, on dit, tiens, il y a quelque chose qui plaît, qui nous permet qui nous tape à l'œil un petit peu et on aimerait bien arriver à ce résultat. Et puis, on essaye d'étudier ce qu'on voit et on veut arriver à ça. Évidemment, on est dans un domaine où on a beaucoup d'échanges et c'est l'intérêt aussi. Voilà, pour progresser, pour obtenir ce qu'on veut, on échange et puis ensuite, on essaye de le faire. Mais moi, je pense que chaque figurine est une expérience et que ça montre chaque figurine est une étape par rapport à ce que l'on fait à la base. Si on regarde la figurine qu'on a fait il y a trois ans et celle qu'on va faire aujourd'hui, on progresse à chaque fois. Et ce qu'il y a de bien, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer plein de choses. En fin de compte, la peinture à l'huile, je parle de la peinture à l'huile puisque c'est ce que moi, j'utilise, c'est une cuisine en fin de compte. C'est à chaque fois une recette. Et pour le prochain repas, pour la prochaine cuisine, c'est pareil, on va s'améliorer. Et quand on a goûté le premier plat, on se dit, pour la prochaine fois, peut-être que je mettrai un peu plus de ça ou de ça. Et chaque figurine est une étape par rapport à notre évolution et par rapport à notre progression. Et on y passe beaucoup de temps, mais je pense que c'est valable d'essayer et d'expérimenter plein de choses. Il ne faut pas avoir peur de se dire, oh là là, je vais la rater ou c'est pas beau. Peut-être que si on y a passé beaucoup de temps et que ça ne plaît pas, si on en a marre, peut-être qu'il faut passer à un autre sujet. Il y en a qui décapent, qui redécapent, qui redécapent encore et qui n'arrivent toujours pas à trouver ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas... Après, c'est personnel, évidemment, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on s'acharne trop sur une pièce et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, il faut passer à une suivante. Parce qu'on sait ce qui n'a pas été sur celle-là, on ne reproduira peut-être pas la même chose sur l'autre. Il ne faut pas avoir peur d'essayer et de mélanger et de poser la figurine, de poser la peinture quand même prudemment sur la figurine, de ne pas y aller de but en blanc comme ça, en disant, bon, allez, l'épaulette là, allez, je vais toute la peindre en noir et puis après, on verra. Je pense que, d'abord, il faut vraiment faire ça, sa petite cuisine, comme je le disais, mais sur le papier parce qu'une fois que c'est sur la figurine, c'est trop tard. Il faut vraiment obtenir son mélange et il faut faire sa petite gymnastique, un peu des couleurs, ses mélanges et vraiment essayer d'obtenir ce à quoi on pensait. Ici, pour l'épaulette, par exemple, c'est ce qui me plaisait dans certaines dorures que j'ai vues. J'ai étudié en regardant, je me suis dit, tiens, les dorures, elles sont traitées d'abord dans les fonds par une peinture qui est très sombre, qui est très sombre mais il y a un petit aspect métallique dedans. Alors, je fais ma petite cuisine. Alors, j'utilise par exemple d'abord ces deux tubes-là qui sont le brun, brun de mars et puis un noir et puis j'ai commencé à mélanger un petit peu de peinture dorée dedans et c'est là que je fais ma cuisine, c'est-à-dire que je dose. Je voulais à la base une peinture qui soit très foncée à l'intérieur mais qui ait un tout petit aspect métallique. Alors, c'est ce que je fais ici sur mon papier, c'est-à-dire que je commence par mélanger du noir, du brun et là j'obtiens mon brun fort et je commence par petites touches à venir mélanger mon doré dedans. Voilà, tout doucement, tout doucement et je fais ma cuisine sur mon papier et ensuite quand je suis sûr d'obtenir grosso modo parce que je me rappelle un petit peu de la teinte de ce que j'ai vu, c'est là qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer et là par petites touches je viens sur ma figurine pour poser ma peinture. Alors tout de suite si je vois que ça ne va pas, hop, je stoppe, je reprends. c'est peut-être pas assez foncé, c'est peut-être pas assez métallisé et je reviens sur ma figurine pour reposer ma peinture dans les creux petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne vraiment ce qui m'a semblé être bon et ce que je voulais obtenir. donc une fois que j'ai traité par exemple tout ce qui est les parties sombres des broderies et bien je vais venir petit à petit sur les parties qui sont les plus dorées les plus visibles alors là c'est pareil donc ce que je vais faire je vais commencer à ajouter un ocre quelque chose de plus clair je ne vais pas forcément repartir sur la base que j'avais déjà élaborée mais déjà je vais venir avec plus plus de peinture dorée venir dans dans mes peintures qui sont plus claires et je vais attendre d'obtenir exactement la teinte que souhaitait peut-être aller un petit peu plus dans la peinture plutôt que dans le doré etc. peut-être que le doré je vais le garder tout à l'heure pour les éclaircies les plus sur les parties les plus saillantes pour que ça pour que ça pêche plus et puis là petit à petit c'est toujours par petites touches qu'on va venir sur les parties dorées alors là par exemple je vais commencer à venir faire toutes les toutes les petites toutes les petites franges petit à petit alors là bien sûr il faut c'est tout simple il faut être patient et puis commencer aussi à voir quand on peint une épaulette quand on peint une main ou un visage c'est quand on commence à poser le pinceau sur la surface qu'on veut traiter qu'on se dit tiens là tout à l'heure il faudra peut-être que je vienne éclaircir ici et puis si en tournant la figurine comme ça lorsqu'on s'aperçoit que la lumière tombe dessus et bien là globalement je me dis tiens tout à l'heure ici je viendrai avec de la peinture plus claire et je viendrai taper ici sur ces petites surfaces en haut tac et ensuite quand je tourne ma figurine comme ça et comme je suis en train de traiter les broderies et l'or et bien peut-être que je vais pouvoir commencer aussi à apporter quelques touches dans les broderies qui sont sur le bicorne par exemple par exemple ici voilà partout il y a tous les petits détails qui sont bien sculptés qui sont bien moulés il faut les faire ressortir tout ce que le sculpteur a mis en oeuvre et qu'il a passé du temps à bien retranscrire dans la matière dans sa sculpture il faut la mettre en valeur chaque petit détail compte et plus ça va plus j'utilise des loupes qui sont fortes et plus je m'aperçois que le détail il va encore plus loin alors c'est voilà je me dis il faut aller encore plus loin et ce qui est bizarre c'est que on pense que quand on a à regarder une figurine à la loupe et qu'on se dit c'est très très gros on le verra pas à l'oeil nu et bien au final si ça peut c'est bizarre mais quelquefois ça peut oui oui on pense que par exemple on a mis une toute petite éclaircie ici qu'on verra pas la fin ben si on la voit quand même un oeil c'est tout petit sur un visage comme cela et quand on s'approche plus on va aller loin avec la loupe plus on va faire l'oeil précis et plus il va être précis on se dit ben on le verra pas mais si parce que quand on est sur les tables de concours et qu'on regarde les visages et bien on regarde les yeux et ils sont tellement petits tellement fins tellement précis qu'on commence à s'approcher à s'approcher encore et on se dit ben tout y est et c'est là que bon il faut vraiment essayer de traiter le détail à maximum donc là j'étais en train de traiter les dorures sur cette figurine et donc comme je disais j'ai commencé les épaulettes et les broderies par une peinture qui est plutôt plutôt sombre alors je dis sombre mais là aussi c'est personnel c'est à dire que ce que je vois sombre pour faire les ombres il y en a peut-être qui vont les traiter plus dans les noirs il y en a d'autres qui vont préférer une teinte peut-être un peu plus brune par rapport à ce qu'ils ont vu dans un document donc il faut il faut vraiment garder à l'esprit ce qu'on avait à la base comme documentation et essayer de s'en rapprocher c'est à dire que j'ai vu un très beau tableau avec une figurine qui y ressemble ces dorures me plaisent bien je vais peut-être essayer d'obtenir une base sombre plutôt dans les noirs mais là celle-ci je peux faire mes ombres plus noires et puis traiter plus dorées peut-être que ça ne me plaira pas à la fin mais je me dis peut-être que la prochaine fois j'irai plus dans les bruns m'approcher plus d'une autre documentation qui personnellement ira mieux à moi mais peut-être que la figurine suivante le portera mieux par exemple on a des musiciens de premier empire qui ont des dorures qui sont beaucoup plus jaunes qui vont tirer beaucoup plus sur le beige il y a des broderies pour les officiers qui sont davantage traitées dans les teintes plus sombres des dorures qui sont plus à la fois plus dorées mais plus sombres comme l'or que j'ai ici par exemple on voit qu'il n'est pas jaune c'est un or qui est vraiment peut-être là on le voit il est un peu noir il est un peu gris par exemple si je fais un musicien je vais venir dans cette zone là dans cette zone là par exemple mais ça après c'est aussi un peu personnel je dirais que à la base il faut étudier un petit peu la figurine qu'on va peindre c'est à dire qu'il faut s'imprégner du sujet qu'on va représenter si on veut représenter un musicien qui va être en parade on va peut-être plutôt utiliser des teintes qui vont être plus chatoyantes plus dorées ou si on a un officier qui lui aussi a mis sa grande tenue on va être dans des dorures qui vont être plus classiques plus jolies comme celle-ci par contre si je représente un officier en campagne qui est en train de se battre je vais traiter peut-être mes or dans des tons plus austères plus sombres plus grisâtres moins jaunes c'est là quand je parlais de sens artistique tout à l'heure il faut prendre en considération c'est-à-dire qu'un sujet quand je commence sans doute la plupart d'entre vous aussi peut-être que vous allez déjà choisir le socle par rapport au personnage que vous allez représenter c'est-à-dire que si vous voulez représenter un soldat un officier qui est en parade vous allez peut-être prendre un socle qui est comme celui-ci peut-être plus austère plus sobre plus classique on va dire et puis ensuite sur une scénette où on va représenter quelqu'un qui est en train de combattre on va plutôt prendre déjà quelque chose qui va nous présenter un décor déjà qui sera plus facile pour que la figurine soit mise en oeuvre et soit plus valorisée dans son mouvement donc déjà à la base il faut vraiment avoir à l'esprit ce qu'on veut représenter si on est vraiment dans du dynamisme dans du combat dans de l'austère ou vraiment dans du classique et peut-être que notre peinture va être adaptée à ce qu'on veut faire si je veux représenter comme je disais un homme qui est en train de combattre je ne sais pas ça peut être un celte un roman quelque chose qui va être dans l'austérité peut-être que ma peinture sera adaptée à ça et si je représente peut-être un officier comme celui-ci qui aura de belles dorures quelque chose de plus chatoyant peut-être que quelque chose de classique sera plus adapté mais ça c'est toute une réflexion à la base c'est-à-dire qu'il faut garder peut-être à l'esprit de qu'est-ce qu'on veut arriver au final c'est-à-dire est-ce que je veux représenter quelque chose de plus classique ou qui est plus dans le mouvement plus dans le dynamisme et adapter un petit peu sa peinture par rapport à ça mais après ça c'est la difficulté on sait de la chose on n'y arrive pas toujours il y a des questions peut-être non ? en même temps donc là je suppose que la personne qui a représenté cet écossais il va peut-être le présenter sur un décor où peut-être on voit qu'il a peut-être dans sa posture peut-être une dynamique qui fait qu'on voit qu'il surplombe quelque chose qu'il regarde quelque chose donc peut-être qu'on va l'installer sur un socle qui lui permet justement d'avoir cette dynamique et puis il y a aussi à l'arrivée on a l'aspect visuel complet de la figurine qui fait que c'est important ce que je veux dire par là c'est que quand je vais traiter peut-être une figurine qui va être comme celle-ci traitée avec les couleurs qui lui conviennent par rapport à du rouge du vert peut-être des ocres des beiges des cuirs peut-être qu'on va le mettre sur un décor et un socle qui sera peut-être adapté au niveau coloris parce que visuellement au final ça a une importance c'est-à-dire que pour mettre la figurine en valeur il ne faudrait pas qu'il y ait une couleur sur la surface présentée qui soit trop présente pour nous masquer un petit peu la qualité de la peinture de la figurine c'est tout bête mais ça a son importance par exemple si je veux représenter un cheval comme ça pour un musicien au premier empire les chevaux sont gris et bien si on le met sur un socle noir le cheval gris va ressortir si je le mets sur un socle blanc visuellement comme ça le cheval c'est un aspect visuel qui a son importance parce que les yeux ils sont toujours attirés tout de suite par la couleur prédominante et quand on veut axer le regard de quelqu'un sur une pièce si on veut mettre en valeur il faut vraiment que le reste soit traité autrement je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre par exemple il y a des gens qui sont extrêmement doués pour représenter un visage parce qu'ils ont la technique ils ont le savoir ils vont mettre en valeur le visage peut-être que la partie en dessous de la figurine sera peut-être traitée dans des tons un peu plus sobres un peu plus austères pour revaloriser le visage aujourd'hui on voit beaucoup de bustes parce que ce sont des gens qui ont très bien compris la technique de la peinture pour le visage et donc ils la mettent en valeur par rapport à ça c'est à dire que le buste il est adapté à la peinture du visage donc quand on veut choisir un sujet on choisit son socle son sujet on a sa documentation et ensuite on essaye de mettre en oeuvre vraiment ce qu'on a pensé au départ qu'est-ce que je veux mettre en valeur et je pense que vous tous quand vous commencez à quelque chose vous pensez à tout ça mais je pense qu'il faut essayer de l'exagérer de vraiment mettre en valeur à maximum ce qu'on a envie alors le choix du sujet il est important évidemment parce que je pense que vu le temps qu'on passe sur une figurine on a vraiment envie de faire ce qu'on aime donc il faut vraiment être comme je disais être imprégné du sujet donc il faut vraiment choisir un sujet qui plaît dans lequel on est plongé une période vraiment qui nous plaît où on a vraiment le ressenti quand je peins un cavalier du premier empire le gars il est un peu exténué le cheval a travaillé donc je vais faire un cheval qui transpire un gars qui est un peu fourbu donc il a une tenue un peu délavée voilà je pense qu'il faut exagérer là dedans ça c'est peut-être le côté un peu artistique mais après il y a la technique comme ce qu'on vient de voir là mais je pense qu'il faut adapter la technique au service du réalisme quelque part quand on fait de l'historique après c'est ce qu'il y a de bien et notamment dans tout ce que l'on fait la diversité que l'on voit c'est que si on fait du fantastique là on va pouvoir s'éclater sur la peinture autant qu'on peut avec des teintes beaucoup plus éclatantes et là ça c'est c'est très bien aussi donc voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur la partie technique proprement dite ici j'ai commencé par le visage et les broderies c'est pas une règle moi je commence sur une figurine toujours parce qu'il me paraît le plus compliqué à faire parce que s'il y a besoin de refaire je ne vais pas refaire toute la figurine que j'ai bien réalisé avant je vais je vais donc techniquement il y a des fois il y a des choses qui me rebutent un petit peu je vais commencer par ça et si je vois que c'est bien réalisé je vais continuer sur le reste donc voilà en conclusion je suis assez content de voir qu'on a tous repris depuis un bon moment la peinture ça fait plaisir de voir beaucoup beaucoup de figurines variées sur le plateau sur les tables et puis ça fait vraiment plaisir d'échanger tous sur notre façon de faire et c'est toujours c'est toujours sympa de tous se rencontrer pour la belle passion que nous avons en commun Merci Applaudissements Applaudissements